Depuis plusieurs mois, tu as remarqué que les adultes ne parlent plus que d'une chose, le coronavirus. À cause de lui, ton école a été fermée et peut-être même que tes parents sont restés à la maison pour travailler. Tu as vu que les gens portent maintenant des masques dans la rue et on t'a même peut-être interdit de rendre visite à tes grands-parents. Bref, tu te demandes ce qu'il se passe et tu as bien raison. Pour essayer de répondre à toutes les questions que tu peux te poser, nous t'avons fait une vidéo qui devrait t'éclairer un peu. Le coronavirus est quoi ? Le coronavirus est un virus, c'est-à-dire un genre de microbe. Ce coronavirus est responsable d'une maladie qu'on appelle « Covid » en anglais. Tu connais déjà sûrement d'autres virus, comme le virus de la grippe ou de la gastro-entérite. Comme eux, il est si petit qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux. Et comme eux, il est capable de rentrer dans notre corps et de rendre malade certains d'entre nous. Comment ce coronavirus peut entrer dans mon corps ? Le coronavirus est un virus très contagieux. Cela veut dire qu'il peut passer très facilement d'une personne à une autre. Il se trouve dans les petites gouttelettes qui sortent de la bouche et du nez d'une personne malade quand elle parle, tousse ou éternue. Et peut rentrer dans notre corps par notre nez, notre bouche ou nos yeux. Le virus va donc pouvoir rentrer dans ton corps si une personne malade tousse, parle ou éternue trop près de toi. Mais aussi si tu touches des objets que cette personne a utilisés et que tu te frottes la bouche ou les yeux juste après, sans t'être lavé les mains. Est-ce qu'il est vraiment si méchant ? Si tu l'attrapes, ce n'est pas grave. Tu te sentiras un peu comme si tu avais la grippe. Tu pourras par exemple tousser, avoir le nez qui coule, avoir de la fièvre. Tu pourras aussi te sentir fatigué ou avoir mal à la tête. Ces sensations vont durer quelques jours. C'est le temps nécessaire pour que tes défenses immunitaires s'organisent et détruisent le virus dans ton corps. Sous-titrage Société Radio-Canada